Monsieur le Président du Conseil Régional, cher Didier, Monsieur le Député de la Réunion, cher David, Madame la Rectrice de la Région Réunion, chère Madame Manès, Madame la Vice-présidente du Département, chère Marie-Lyne, Monsieur le Maire de Saint-Pierre et Président de la Civis, Monsieur le Président du Conseil d'Administration de l'IUT, j'ai vu aussi Monsieur le Président du Conseil d'École de l'Éziroie, cher Frédéric, Monsieur l'Administrateur provisoire, cher François, Monsieur le Directeur de l'IUT, cher Richard, chers partenaires, Mesdames, Messieurs, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui, non pas chez nous, mais chez vous, à l'occasion de cette inauguration de ces locaux, nouveaux locaux universitaires, qui permettent de dénommer cette nouvelle implantation le campus universitaire de Terre-Sainte en lieu et place du site universitaire de Terre-Sainte. Alors vous allez me dire, entre les deux, finalement, il n'y a qu'un mot, oui, il n'y a qu'un mot, celui de passer de site à campus, mais ce mot revêt une importance tout à fait particulière, puisque ce campus, anciennement site, prend une dimension beaucoup plus importante et participe finalement de la politique que nous avons souhaité mener dès mon arrivée à la tête de l'université et bien avant moi, comme d'autres l'ont fait, à la tête de l'université. Pourquoi on passe de site à campus ? C'est pour une raison très simple, c'est qu'en complément de la composante IUT qui est bien connue sur ce site, et bien nous avons désormais l'école d'ingénieurs, donc la seule école d'ingénieurs habilité par la commission des titres d'ingénieurs, les Irois, école supérieure d'ingénieurs Réunion-Océan Indien, qui s'implante avec ses locaux définitivement sur ce site pour permettre le rassemblement sur ce site, là encore, du cycle préparatoire intégré et de l'ensemble des trois spécialités de cette école d'ingénieurs, la spécialité agroalimentaire, la spécialité informatique et la spécialité bâtiment énergie. Bien sûr, ce que l'on va évoquer cet après-midi sera bien trop court par rapport à l'ensemble de l'énergie, des efforts, du temps, des moyens finalement qui ont été consentis pour arriver à ce résultat. Mais c'était pour nous absolument essentiel que de pouvoir vous proposer cette manifestation, cette inauguration officielle. Et il m'aura fallu attendre quasiment la fin de mon premier vendat de président d'université pour avoir l'honneur d'être avec vous aujourd'hui pour réaliser cette inauguration officielle. C'est vous dire les efforts qui ont été déployés collectivement, à la fois par les collègues de l'université, à la fois par les partenaires de l'université, à la fois par l'ensemble des équipes qui ont été mobilisées pour faire en sorte que nous puissions arriver aujourd'hui à pouvoir s'installer au sein de ces locaux, locaux exemplaires et desquels je vais simplement livrer quelques mots avant que l'administrateur provisoire et le directeur de l'IUT puissent vous mener dans ces locaux pour visiter pleinement ce qui y est proposé. D'une façon générale, peut-être un petit mot d'historique, simplement vous dire que les Irois est une composante qui a été créée à l'université en 2009, qu'en 2013, le conseil d'administration de l'université actait son regroupement sur un seul et même site et qu'après un démarrage des travaux en 2018, une première partie de regroupement sur ce site en 2019, en septembre 2020, nous avons pu réaliser ce regroupement sur ce site qui encore une fois correspond à une recommandation, voire une préconisation de la commission des titres d'ingénieurs pour faire en sorte qu'il y ait la meilleure qualité de formation pour ce type de diplôme au sein de l'université de La Réunion. C'est dit rapidement, mais c'est beaucoup d'efforts qui ont permis effectivement à ce que nous puissions arriver à ce résultat et ces efforts ont été consentis au fur et à mesure de l'ensemble de ces avancées avec des moments qui ont été des moments extrêmement intéressants, positifs, qui ont permis d'avancer et des moments un peu moins positifs, qui étaient certes compliqués à gérer et qui ont amené les uns et les autres à se poser à plusieurs reprises la question de savoir s'il fallait persévérer dans le regroupement de cette école d'ingénieurs sur ce site. L'avenir nous le dira, mais dans tous les cas, depuis 2016, avec le professeur Gilles Lajoie qui s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui, nous avons eu une ambition pour cette université et donc pour sa composante Tésiroir. Cette ambition, c'est l'ancrage territorial, c'est faire en sorte qu'il y ait une attractivité renforcée de l'université et faire en sorte qu'on ait le plus fort rayonnement possible, que ce soit un rayonnement local, un rayonnement régional et un rayonnement international. Quoi de mieux qu'une composante comme celle-là, encore une fois la seule de ce territoire, la seule de cet environnement régional, pour rayonner, pour être attractif et faire en sorte que nous puissions valoriser avec l'ensemble des partenaires des diplômes de très très haut niveau pour notre jeunesse. Il était question aussi que nous accompagnions l'IUT. L'IUT implantée aussi donc sur ce site depuis 1998, l'IUT, si l'on remonte dans l'historique, qui a été créée en 1994 et qui a vu se créer un certain nombre de départements pour arriver aujourd'hui à sept départements, avec une attractivité qui n'est plus à démontrer, une réussite qui est au rendez-vous et des évolutions à venir qui vont permettre que des sept diplômes universitaires de technologie, nous allions vers des bachelors universitaires de technologie dans les prochaines années. Globalement, ces deux composantes installées sur ce campus universitaire de Terre Sainte vont permettre que finalement les éléments de politique que nous avions indiqués en 2016, que nous avions renouvelés tout au long de ce mandat, en accord avec l'ensemble de nos partenaires, puissent trouver une concrétisation. Et cette concrétisation, c'est quoi ? C'est de dire, l'université de la Réunion, créée en 1982, est une université qui s'est résolument construite dans la proximité, dans l'excellence, certes, mais aussi dans la proximité. Et cette proximité, elle s'est traduite par un étalement sur la Réunion, avec aujourd'hui pas moins de sept sites, et donc certains sites deviennent des campus, avec une attractivité qui fait que, à cette rentrée, nous avons 1 485 néo-entrants de plus au sein de l'établissement, pour amener donc un effectif global de plus de 18 000 étudiants, et pour un effectif en termes de personnel, des équipes pédagogiques, les équipes techniques, les équipes administratives, l'ensemble des équipes scientifiques également, qui va dépasser les 1 200. Globalement, on a une université jeune qui est en plein développement, et qui a pu se développer par des projets comme celui que nous inaugurons aujourd'hui, des projets qui ont été accompagnés par le territoire, pour le territoire, et pour sa jeunesse en particulier. C'est un élément qui est extrêmement important, et je souligne aisément aujourd'hui, avec grand plaisir, l'exemplarité, qui est finalement à l'honneur aujourd'hui, qu'on retrouve bien évidemment dans l'ensemble des autres projets portés par l'université, et cette exemplarité, elle est avant tout celle d'un travail collectif, de partenaires qui ont le souci, finalement, de faire en sorte que, sur ce territoire, on puisse accompagner notre jeunesse, on puisse les aider à obtenir la meilleure qualification possible, pour qu'ils s'insèrent, socialement, bien sûr, mais surtout professionnellement, sur ce territoire, dans la zone au sein indien, mais aussi au-delà, que ce soit en Hexagone ou dans le domaine international, dans les régions internationales. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui ? Au-delà de ces éléments, on parle de 3 500 mètres carrés supplémentaires, qui viennent compléter l'existant, et qui vont permettre une répartition, à peu près, de l'ordre de 75% pour les Irois, l'école d'ingénieurs, et de 25% pour l'extension de l'IUT. Donc, c'est à peu près 2 700 mètres carrés pour les Irois, un peu plus de 800 mètres carrés qui viennent compléter les locaux existants de l'IUT, et ce sont ces 3 500 mètres carrés qui ont été conçus, qui ont été construits et qui vont disposer d'un mode de fonctionnement totalement innovant et qui vont être mis à profit, au bénéfice, finalement, de l'ensemble des étudiantes et des étudiants. Ces efforts, comme je vous le disais, ont démarré bien avant que je sois à la tête de l'université, avec mon équipe. Nous avons, nous, simplement accompagné, fait en sorte que ces efforts puissent aboutir. Ça n'a pas été simple, et ça a été un grand plaisir de voir cet engagement collectif permettre que, globalement, nous puissions, encore une fois, être aujourd'hui réunis pour cette inauguration. L'opération représente presque 16 millions d'euros de financement. Et ça n'est pas un 20 mots que de le dire. 16 millions d'euros, c'est extrêmement important. Et encore une fois, les présidents de l'université n'ont pas, tous les jours, l'occasion d'inaugurer des ensembles comme cela. Donc, c'est absolument important de souligner les moyens, au-delà des efforts, les moyens qui ont été consentis par l'État, Madame la rectrice, par le ministère en particulier, pour nous accompagner, fixer effectivement cet ensemble dans les priorités qui doivent être accompagnées et qui doivent émerger. Un accompagnement très fort aussi de M. le Président du Conseil Régional, qui ne manque pas une occasion d'accompagner l'Université de la Réunion, et je l'en remercie infiniment, puisque sur fond propre, le Conseil Régional nous a accompagnés à autour de 3 millions d'euros, et ce sont 9 millions d'euros qui ont été levés au titre du FEDER. Et je sais qu'il a été très largement appuyé dans le cadre d'un précédent mandat, par M. le député qui était ici présent, David, avec qui on a beaucoup échangé sur ce projet, et qui a permis effectivement qu'il puisse se concrétiser. Pourquoi ? Parce que notre ambition, encore une fois, concrète sur le terrain, c'est de faire en sorte qu'il y ait un rééquilibrage nord-sud, et aussi que cette implantation puisse être le point de départ finalement d'un pôle technologique d'excellence pour le sud. Et notre vision a été celle du développement d'une université sur ces deux pôles, le pôle qui était effectivement positionné sur le nord, qui a continué à se développer, le pôle qui se positionne aujourd'hui sur le sud, entre Terre Sainte, donc la ville de Saint-Pierre, et je remercie le maire qui est ici présent de nous accompagner, à la fois au titre de sa collectivité, mais aussi au titre de la civisse, mais également sur le tampon. Et je crois que M. le maire du tampon n'a pas pu nous rejoindre, nous l'avions invité, parce qu'il était absolument essentiel pour nous qu'il participe finalement à ce qui concrétise ce projet de développement pour l'avenir, d'un pôle technologique universitaire d'excellence, de proximité, pour le sud. Je ne vais simplement pas être plus long, parce que je vois qu'on me regarde, et effectivement je prends beaucoup de plaisir d'être avec vous, donc c'est normal que je sois un peu affable. Simplement je vais terminer peut-être par quelques éléments techniques, sachant que l'administratif provisant de l'Éziroir, et M. le directeur de l'IUT pourront vous en parler un peu plus. Simplement vous dire que vous êtes dans des locaux qui sont à la pointe de la technologie, et qui démontrent finalement le savoir-faire réunionnais en matière d'architecture et d'ingénierie dans le domaine tropical. On a un laboratoire à l'université, qui a été d'ailleurs dirigé par le professeur François Gard, qui a développé toute une série de méthodes, d'outils, justement pour produire des bâtiments qui consomment très peu d'énergie, qui soient très respectueux de l'environnement, qui utilisent les énergies nouvelles et renouvelables. Et cet ensemble de bâtiments est finalement l'application très concrète de ces notions, de ces outils, et montre quelque part finalement qu'on est en capacité sur ce territoire, en associant nos compétences, de faire ce que nous avons nous fixé comme étant un objectif absolu, faire de nos campus des éco-campus démonstratifs, à la fois du point de vue de l'infrastructure, donc du bâti, mais aussi du point de vue de l'environnement, c'est-à-dire de l'utilisation de ce bâtiment, de ces bâtiments de façon générale, de l'environnement, du respect des uns et des autres, passant également par le respect de l'humain. Et c'est grâce effectivement à l'ensemble de ces éléments que nous avons pu produire, ce que vous voyez ici aujourd'hui, et je ne peux terminer sans remercier infiniment, encore une fois, l'ensemble des partenaires financeurs, l'ensemble des autres partenaires aussi, qui font vivre ce campus universitaire de Terre Sainte, à la fois l'IUT, à la fois les Irois, un campus qui est très fortement connecté au monde socio-économique, et qui est là effectivement pour répondre, et je vois devant moi le président du conseil de l'IUT, et le président du conseil d'école de l'Izérois, qui sont là pour répondre à des besoins du monde économique, en termes de qualifications, en termes de compétences, en termes de collaborateurs, et qui vont venir effectivement vous aider, même dans des périodes aussi difficiles que celles que nous vivons aujourd'hui, une période de crise, pour faire en sorte que globalement, vos entreprises et le monde économique, d'une façon générale, de la Réunion, donc, puissent aller de l'avant et prospérer. Merci également à ceux qui ont contribué à ce que nous puissions arriver à ce résultat. Je pense aussi aux anciens directeurs. Je vois Rally Dadic ici présent. Il a beaucoup œuvré pour faire en sorte que les Irois soient regroupés sur un seul et même site. D'autres directeurs également, avant lui et même après lui, ont pu œuvrer aussi dans ce sens-là. Richard a démontré aussi sa capacité et sa détermination à faire en sorte que ce projet puisse effectivement être concrétisé ici. Et vraiment, je les en remercie toutes et tous, tous ces contributeurs, toutes ces personnes finalement, qu'on ne remerciera jamais assez et qui auront donné du temps, de l'énergie, des moyens également, pour faire en sorte que vous puissiez inaugurer cette belle réalisation ce jour. Voilà, je vous remercie infiniment et je vais sans plus tarder laisser la parole aux autres interlocuteurs. Merci. Monsieur le représentant du préfet, Madame la rectrice de l'Académie de la Réunion, Monsieur le Président de la Région, Madame la Vice-présidente du département, Monsieur le député, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Directeur de l'ESIROIS, Monsieur le Directeur de l'IUT, Mesdames, Messieurs, Mesdames et Messieurs les étudiants, C'est avec une certaine émotion et beaucoup de satisfaction que je vous souhaite la bienvenue ici, à Saint-Pierre, dans le quartier de Terre-Sainte. Terre, les savoirs et les connaissances, nous avons baptisé la Vallée-Blanche, c'était une idée de David d'ailleurs à l'époque, ici est aménagé un ensemble cohérent, permettant de développer en relation avec le CHU et l'Université de Nouvelle Formation, des centres de recherche et l'association d'entreprises inéventes au sein de la Technopole. Pierre-à-Pierre, nous construisons ainsi l'avenir de notre territoire, celui de notre jeunesse, dans la recherche de l'excellence, autour de filières d'avenir clairement identifiées, telles la croix alimentaire, le génie civil, les technologies de l'information et des communications et enfin la santé. L'implantation de l'UIT de l'ISIROI et bientôt de l'UFR Santé forme un ancrage territorial qui renforce les liens entre les mondes de la recherche et celui de la formation. Pour qu'un point universitaire constitue un véritable atout, il faut qu'il soit bien intégré dans le tissu économique et culturel. Il faut que soient identifiés tous les besoins, que soient mobilisés les moyens nécessaires pour les satisfaire. Les différents acteurs économiques, indissociables de cet ensemble, finalisent et complètent un objectif ambitieux qui traduit bien toute notre ambition. Les travaux de recherche, les applications pratiques, avant des développements industriels forment le cercle vertu de l'innovation et du transfert de technologies que nous appelons de nos voeux. Nous nous réjouissons une nouvelle fois pour l'implication des acteurs qui accordent leur soutien pour faire de ce site le fer de lance emblématique de l'innovation ici à la Réunion. La ville de Saint-Pierre, la communauté d'innovation de la CIVIS s'engage aux côtés du CHU de l'État, de la région Réunion, de l'IUT, de l'Ésiroir, de la Technopole, pour une politique volontariste pour l'accueil de nos étudiants. Nous poursuivons cet effet et l'aménagement de notre territoire afin d'optimiser leur installation. Ainsi, bientôt un pôle d'échange, un espace de parking, TCSP, le centre nautique et différents espaces de vie sont déjà programmés dans cette zone. Au même type, l'UFR Santé ouvrira l'année prochaine nous souhaitons la construction d'un véritable centre de simulation en santé projet novateur porté par le CHU et l'université pour lequel les financements au titre de plans de relance européens sont attendus. Pour les jeunes étudiants, l'évolution des cursus est l'assurance de pouvoir poursuivre leurs études sur leur île dans les meilleures conditions sans avoir à faire face aux difficultés que peuvent parfois entraîner un éloignement vers la métropole. L'aménagement de cette vallée blanche propice au suivi, à l'accompagnement des étudiants, c'est un gage de souplesse pour notre système d'enseignement supérieur, c'est enfin et surtout la possibilité de recevoir une formation pluridisciplinaire de haut niveau et cette formation, c'est le meilleur passeport pour l'emploi. Pour une région, une université de qualité, c'est la possibilité de former au plus haut niveau ces jeunes, avant tout, ce que cela représente de vitalité, de richesse humaine, économique, culturelle, je sais le président du Robert particulièrement attentif sur ce sujet et je le remercie. Le bâtiment de l'Ézérois et l'extension de l'UIT sont un nouveau fleuron que nous inaugurons aujourd'hui, c'est un ensemble duquel les jeunes qui sont ici sauront, j'en suis sûr, tirer le meilleur pour eux, pour leur épanouissement, pour leur travail, pour leur recherche, mais aussi tout simplement pour leur vie. C'est pourquoi je voudrais en terminant dire mon estime à l'ensemble du corps enseignant de cette université et souhaiter aux étudiantes, aux étudiants qui seront ici de la détermination, leur dire à chacune et chacun bonne chance et réussite. Merci en tout cas de votre aimable attention. Monsieur le président de région, monsieur le président de l'université, monsieur le maire, monsieur le député, madame la rectrice, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, c'est avec un grand plaisir que je vous représente cet après-midi monsieur le président du département qui est empêché à l'occasion de cette séquence d'inauguration des nouveaux bâtiments de lésirrois et de l'extension de l'IUT. C'est, je le sais, un moment particulièrement attendu, tant par la communauté éducative que des étudiants de lésirrois eux-mêmes. Ils sont, à mon avis, près de 330 réunionnais cette année a ambitionné une carrière d'ingénieur. 330 réunionnais avides de savoir et de savoir-faire. 330 réunionnais qui peuvent désormais bénéficier d'un parcours universitaire de qualité dans ce fabuleux écrin bioclimatique. Je voudrais, au nom du président Cyril Melchior et de l'ensemble des conseillers départementaux de la Réunion, saluer la création de ce bel ouvrage qui démontre, une fois de plus, toute la qualité et la force du génie réunionnais. Nous avons, à la Réunion, cette grande capacité à unir les compétences et les talents afin de construire des ouvrages mêlant architecture contemporaine et nécessaire prise en compte des enjeux climatiques, écologiques et environnementaux. Le département ne peut que saluer cette initiative qui y rejoint notre volonté d'élaborer un plan de transition écologique et solidaire. Ce plan se veut être la feuille de route du département mais aussi de la Réunion tout entière puisqu'il a été élaboré en étroite concertation avec les réunionnais en vue d'une politique résolument ancrée dans le développement économique, écologique, social et solidaire. Ce plan bien évidemment intègre un volet concernant le bâti départemental et tout particulièrement les collèges publics de Lille avec un vaste plan de dotation de panneaux photovoltaïques sur plusieurs dizaines d'établissements de Lille. Il s'agit pour le département d'allier intelligemment le développement durable de notre territoire à travers le plan de transition que j'ai évoqué tout à l'heure et la réussite éducative. Sur ce dernier point, ce sont près de 20 millions d'euros que nous consacrons chaque année à cette réussite à travers l'accompagnement scolaire. Un plan tablette comme vous le savez a été mis en place et a permis de résorber la fracture numérique pendant le confinement ou encore toutes les mesures en faveur des étudiants réunionnais telles que la bourse départementale. Ce que je veux dire par là, c'est que dès l'enfance et jusqu'à la fin du parcours scolaire, nous voulons, le conseil départemental s'est engagé à être aux côtés des jeunes réunionnais, les inciter à visiter si ce n'est l'excellence, au moins leur épanouissement personnel et leur insertion professionnelle. À l'image de ce chantier que nous inaugurons cet après-midi, il s'agit de préparer un avenir meilleur tant pour nos enfants que pour toute notre planète. Je tiens à saluer ici cette belle unité autour de ce projet qui démontre une forme d'intelligence collective plus que jamais nécessaire pour relever les défis à venir. Et je voudrais rajouter pour en terminer que ce bel établissement, ces outils qui sont donnés aujourd'hui à notre jeunesse réunionnaise pourront les aider pour ceux qui ne peuvent pas prétendre à une mobilité, au moins poursuivre et réussir leur parcours scolaire, universitaire ici à La Réunion. Bravo pour ce bel engagement Monsieur le Président, bravo pour cette belle réussite. En tous les cas, tous nos voeux accompagnent les étudiants dans la belle réussite universitaire. Merci à vous. Madame la rectrice, je veux bien sûr saluer Monsieur le député, cher David, Monsieur le Président de la CIVIS, maire de Saint-Pierre, cher Michel Fontaine, Madame la représentante du Conseil départemental, Monsieur le Président de l'Université, cher Frédéric Miranville, je veux également saluer le représentant cet après-midi de l'Éziroie, de l'IUT, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Je suis très heureux, cher Frédéric, de pouvoir partager ce moment avec vous cet après-midi et peut-être saluer, comme d'autres l'ont fait juste avant moi, cette intelligence collective, cette intelligence collective réunionnaise qui nous permet effectivement d'être là, d'être présent et de porter ensemble un projet, de porter ensemble un projet qui permettra, je l'espère, à de nombreux jeunes réunionnaises et de nombreux jeunes réunionnais, de pouvoir engager, poursuivre un parcours de formation, peut-être à l'issue de leur scolarité à l'IUT, peut-être en étant en accès direct, mais en tout cas de pouvoir être dans une démarche qui est celle de continuer à faire monter en gamme la formation sur notre territoire, formation professionnelle dans certains cas, formation universitaire ici et donc je voudrais vraiment dire que c'est la combinaison, la conjugaison du travail de l'ensemble des acteurs qui aura permis incontestablement à ce que nous soyons présents cet après-midi et dans cette logique à laquelle je suis extrêmement attaché qui est celle d'une vraie cohérence de l'action publique sur ce territoire. L'Europe, l'État, les collectivités locales, l'université en l'occurrence et puis tous ceux qui dans le monde enseignant apportent aujourd'hui leur contribution, une contribution particulièrement importante pour que les choses puissent se mettre en place dans le sens d'un développement que nous souhaitons tous réussi et épanouissant pour l'ensemble des réunionnais. Je voudrais, cher président de l'université et mon cher Frédéric, dire à quel point je veux saluer cet après-midi l'engagement qui le tient avec l'humilité que l'on te connaît aussi pour naturellement saluer ceux qui avant toi auront amené à ce que ce projet puisse se concrétiser mais incontestablement le travail que tu auras mené avec tes équipes tout au long de ces dernières années avec des moments de difficultés qui n'auront échappé à personne mais également avec une volonté d'aller jusqu'au bout une volonté de mener à bien ce projet dans les meilleures conditions je veux cet après-midi le dire et saluer et je pense que c'est de cette manière que l'université de la Réunion avec les partenaires IUT, Isiroa et d'autres aujourd'hui peuvent relever ce défi peuvent relever ce grand défi à la fois de pouvoir amener à la construction d'équipements de qualité et de très grande qualité pour notre territoire et en même temps donner envie aux réunionnaises et aux jeunes réunionnais en particulier de s'inscrire de cette démarche donc je voulais le dire et le saluer cet après-midi et puis je voudrais profiter du moment étant ici à Saint-Pierre sous un soleil particulièrement radieux dire à monsieur le maire de Saint-Pierre président de la CIVIS à David Lorient qui aura beaucoup contribué à pousser et à donner de la force à ce projet dès le départ et qu'il aura de cesse de le poursuivre dire aux élus du Sud et de Saint-Pierre en particulier que la vision que vous portez aujourd'hui cette démarche à laquelle vous êtes attachés pour un souci de rééquilibre je en dirai un mot dans un instant participe là aussi donc à ce que nous pourrions avoir besoin les uns et les autres d'avoir une vraie vision une vraie ambition pour chacun de nos territoires ne pas les opposer les uns aux autres mais considérer qu'il y a un ensemble et de ce point de vue là aussi incontestablement la ville de Saint-Pierre le bassin sud aura su prendre toute sa place ces dernières années vous l'avez mentionné le campus santé juste à côté aujourd'hui ce campus technologique universitaire de grand niveau donc voilà cette démonstration ces démonstrations là que nous devons poser et je veux saluer cet après-midi cette vision de territoire que vous avez les uns les autres et lorsque j'ai dépeint cet environnement comme je le viens de faire il est naturel que la région Réunion que j'ai l'insigne d'honneur de présider s'engage de manière résolue et déterminée pour accompagner et pour soutenir un tel projet d'abord pour des questions évidentes liées à notre volonté de nous inscrire dans une démarche d'accompagner les jeunes Réunionnais dans leur parcours de formation c'est vrai ici à Saint-Pierre sur ce campus mais c'est vrai plus globalement sur les sujets liés à la formation professionnelle je l'ai appelé c'est le premier budget je me plais à le dire à chaque fois que j'en ai l'opportunité c'est le premier budget de la collectivité régionale en fonctionnement plus de 100 millions d'euros que nous consacrons chaque année à la formation professionnelle et l'accompagnement naturel que nous avons auprès de l'université de la Réunion formation bien sûr souci également de rééquilibre je l'ai rapidement esquissé la Réunion ne réussira la Réunion ne grandira et la Réunion ne partira ne partira de l'avant que si nous arrivons effectivement à faire en sorte que l'ensemble des quatre micro-régions le nord, le l'est le sud et l'ouest sans oublier les hauts de la Réunion que nous arrivons à faire en sorte que chacun trouve sa place dans cette grande partition que nous avons à construire et ce souci d'équilibre des territoires monsieur le président de l'université c'est peut-être la marque qui aura été celle donc de ce mandat que tu viens de terminer et c'est évidemment celle des nombreux élus ceux du sud en particulier qui ont la voix qui porte fort et haut lorsqu'il s'agit de parler de rééquilibre du territoire et ils ont raison de le faire donc nous sommes vraiment dans cette logique et dans cette démarche et peut-être pour terminer dire que si je suis aussi sensible à ce que ce projet ait pu voir le jour et être mené jusqu'à son terme c'est parce qu'il est aussi la combinaison en termes de formation cette fois des grands projets de territoire que nous souhaitons porter pour la Réunion je fais partie de ceux qui considèrent que l'investissement public est important et nous avons fait la démonstration tout au long de ces dernières années de notre capacité à la Réunion avec le département avec l'ensemble des collectivités locales à mobiliser suffisamment de moyens publics au niveau de l'Europe au niveau national et au niveau local avec nos partenaires tels que la Banque des Territoires pour ne citer lesquels être capables d'avoir des projets de porter des projets de les mener à terme de les mener pardon jusqu'à leur terme dans les meilleures conditions publiques possibles la qualité des équipements publics à la Réunion aujourd'hui est souvent sans commune mesure avec ce que nous pouvons retrouver dans d'autres territoires et je n'ai pas peur de le dire je le dis avec force c'est parce qu'il y a eu ce travail mené donc par les uns et les autres qu'on est aujourd'hui dans cette démarche donc c'est en agissant ainsi c'est en allant dans cette direction que nous pouvons le faire équipement public et puis des secteurs d'activité qui sont considérés aujourd'hui et qui le seront encore plus dans les années qui viennent comme étant des secteurs d'activité locomotive le développement du tourisme j'étais à l'étang-salé ce matin encore et nous avons avec Jean-Claude Lacouture maire de l'étang-salé donc posé les premières bases donc d'un nouveau lycée dans le sud de l'île et un lycée à orientation tourisme donc nous allons dans ce lycée accueillir des jeunes demain qui pourront je l'espère être de vrais professionnels dans les métiers de l'hôtellerie dans les métiers de la restauration dans les métiers des activités de loisirs et donc tout ça vient conforter cette ligne de développement que nous souhaitons porter en ce qui concerne le développement du tourisme à La Réunion tout ce qui touche au développement des énergies là aussi ici vous aurez sûrement des formations qui y auront de ce sens et La Réunion est en train de franchir un pas significatif en matière d'énergie renouvelable nous allons en 2023 vous le savez maintenant donc tourner j'allais presque dire définitivement le dos à la production d'électricité à partir d'énergies fossiles puisque la conversion des unités d'albioma d'une part et la conversion donc de la combustion du port donc doit nous permettre doit nous permettre de passer ce cap de manière significative nous allons être un territoire exemplaire sur cette question nous allons être également sur la question du développement du numérique et là aussi les Irois conserveront une place sûrement très importante à ces formations développement du numérique parce que là aussi en quelques années si je ne veux retenir qu'un seul exemple la région La Réunion sera l'une des premières régions entièrement fibrées donc à la fin 2021 début 2022 donc tous ces sujets toute cette attente qu'il peut y avoir de la part des des industriels aujourd'hui de la part des acteurs économiques ne peut trouver n'a de sens que si l'on parvient à poser les premières pierres et les premières pierres c'est celles qui concernent donc les programmes de formation si nous voulons être cohérents dans notre ensemble si nous voulons que demain les chefs d'entreprise puissent accueillir dans leur entreprise au sein de leur entreprise donc des jeunes réunionnais il faut que les parcours de formation correspondent à cela et nous sommes aujourd'hui dans cette logique d'aller dans ce sens j'en termine je conclue en mettant en exergue un autre sujet qui est cher à mon coeur et qui est cher aux habitants du sud qui est celui du développement de l'aéroport de Pierrefonds et là aussi tout le développement des filières de l'industrie agroalimentaire toutes les formations dans le domaine de l'industrie agroalimentaire doivent nous permettre utilement d'accompagner le développement de Pierrefonds demain aussi bien l'investissement sur l'aéroport que sur la zone d'activité M. le Président de la CIVIS pour que là aussi nous soyons dans une démarche qui permet d'inscrire la Réunion dans le cadre de son développement aujourd'hui que nous avons posé et qui est partagé entre les acteurs publics et les acteurs privés et en même temps d'être dans une logique qui nous permet de nous inscrire dans l'espace océan indien et je sais M. le Président de l'université mesdames et messieurs combien vous y êtes attachés donc le développement de la Réunion passe là aussi par notre capacité à être fort à être un phare donc dans l'espace océan indien pour l'Europe pour la France pour notre pays et pour l'ensemble des réunionnaises et des réunionnais merci de m'avoir prêté attention Mesdames, messieurs M. le Président merci beaucoup de m'avoir invité M. le Président de la région Mme la représentante du département M. le maire Président de la CIVIS M. le député M. le directeur de l'IUT M. l'administrateur provisoire de l'Ézéro Mesdames, messieurs je suis très fière d'être avec vous aujourd'hui de représenter l'État et de rappeler à quel point l'État est engagé dans cette opération vous avez tous moi je suis linguiste d'origine donc j'ai écouté les mots que vous employez on peut dire qu'on est dans un nuage de mots très positif auquel j'adhère vous avez parlé d'efforts collectifs vous avez parlé d'ambition collective également vous avez parlé d'adéquation entre les besoins professionnels de notre territoire et cette école non pas nouvelle mais qui connaît aujourd'hui un nouveau départ presque une nouvelle naissance avec un chemin nouveau qui s'ouvre et que nous comptons bien qu'il réussisse et nous l'accompagnerons c'est un mot que je voudrais peut-être ajouter à ce nuage de mots c'est celui de jeunesse vous l'avez dit l'université est jeune l'IUT est jeune les Irois est jeune l'académie est jeune la région est jeune et pourtant cette jeunesse c'est une jeunesse ambitieuse et nous portons tous ici l'ambition de ce jeune territoire qu'est la Réunion et bien sûr de ce symbole de cette formation à la fois ambitieuse et ancrée dans le territoire monsieur le député m'a salué lorsqu'il est arrivé en me disant bienvenue dans le sud donc nous sommes dans à la fois une politique qui est une politique nationale mais c'est aussi une politique qui prend compte les spécificités de notre territoire bien sûr les spécificités de la Réunion et les spécificités d'une partie de la Réunion nous sommes aujourd'hui nous savons qu'effectivement cet équilibre entre le nord et le sud a besoin d'être travaillé et nous sommes aujourd'hui dans un moment d'inauguration d'un symbole de cet équilibrage dans la formation et dans l'excellence je voudrais dire donc à quel point l'académie est engagée dans ce projet qui montre une direction vers l'excellence et l'adéquation de la formation aux besoins professionnels c'est très important de travailler à la fois et c'est le projet académique que nous allons structurer cette année s'engager à la fois dans l'aide à l'ensemble des jeunes donc égalité des chances c'est un thème que nous allons peut-être rendre un peu plus cohérent en mettant en avant tout ce que nous développons avec l'université également pour faire en sorte que tous nos jeunes soient accompagnés depuis la maternelle jusqu'à le post-bac tous et que personne ne soit laissé au bord de la route j'ai été cette semaine visiter les micro-lycées qui sont mis en oeuvre dans deux territoires de l'académie à l'est et au sud et qui montre à quel point nous sommes engagés dans l'accompagnement de tous les élèves dans la prévention du décrochage et à l'université vous avez également contribué à cette démarche qui est pour nous essentielle nous sommes également attachés à ce que l'excellence et l'ambition de la réunion soient absolument centrales les étudiants sont à la réunion capables d'aller jusqu'au plus haut niveau de formation nous avons travaillé à la fois les classes préparatoires à la fois cette école d'ingénieurs qui correspond à une ambition pour nos jeunes d'atteindre les plus hauts niveaux de formation avec une période de mobilité madame la représentante du département qu'ils pourront développer et nous y travaillons avec l'ensemble des acteurs pour que la mobilité à la fois nationale vers la métropole mais également la mobilité internationale et européenne soit développée nous y travaillons également avec l'université et avec l'ensemble de ses composantes donc ce travail conjoint cet effort collectif cette ambition pour répondre aux quelques domaines prioritaires que vous avez énoncé monsieur le président de région les domaines que vous avez énoncé tourisme numérique développement durable j'y ajouterai un ou deux secteurs que peut-être vous inviterai à travailler plus tard le service à la personne par exemple je crois que c'est un domaine que nous pouvons développer à la réunion en tout cas ce sont des projets d'avenir cette école d'ingénieurs elle a une spécificité une originalité qui consiste à avoir trois spécialités c'est assez c'est assez rare c'est à saluer vous me l'avez dit monsieur le député donc je m'associe absolument à cet aspect positif également et donc je rejoindrai madame la représentante du département pour m'adresser aux étudiants de cette école quelques 350 étudiants par an qui veulent s'inscrire cette jeune école qui a été créée officiellement mais qui a déjà formé de nombreux étudiants qui ont tous pu avoir la chance de passer par ces formations en tout cas j'adresse en effet tous mes voeux de réussite à l'école à l'IUT également qui va connaître grâce à cette nouvelle nouvelle ancrage un développement qui est à la hauteur de ses ambitions et de son excellence et je serai à vos côtés pour accompagner ces jeunes et suivre votre développement dans les mois et les années qui viennent je ne veux pas être trop longue je crois que nous attendons tous le moment concret de visite de cet établissement donc je vais il me reste à vous saluer à vous féliciter et à vous réitérer mes encouragements et tout le soutien de l'académie merci beaucoup à vous mesdames et messieurs c'est une chance que nous avons de pouvoir aujourd'hui y assister et cette chance que l'école d'ingénieurs soit ici et que l'IT soit à Saint-Pierre elle se concrétise aussi par quelque chose de vraiment très important au moment où on réfléchissait à la localisation en réalité de cette école d'ingénieurs ce qui a fait la différence entre 2013 et 2015 sur le fait que l'école d'ingénieurs se dise où est-ce qu'on va la mettre est-ce qu'on va regrouper l'ensemble des synergies des trois spécificités de l'école d'ingénieurs dans le nord ou est-ce qu'on va plutôt regrouper ces trois spécificités de l'école d'ingénieurs dans le sud et cette question s'est posée à un moment donné et l'argument qui a fait que ce soit plutôt dans le sud a été celui-ci on a dit mais dans quel lieu les entreprises collaboraient le plus avec l'université dans quel lieu il y avait des chefs d'entreprise qui étaient des enseignants vocataires qui avaient des étudiants qui étaient des stagiaires dans les entreprises dans lesquels il y avait des laboratoires qui étaient en même temps en lien avec du privé et du public où est-ce que ça se passait et bien ça se passait au sein de l'IUT ça se passait ici ça se passait ici parce qu'il y avait cette collaboration qui était évidente évidente parce qu'Alex Auchong qui est là est président du conseil d'administration depuis le début de la création de l'université et c'est évidemment un chef d'entreprise et bien ce lien-là a fait qu'à un moment donné lorsqu'on a choisi l'implantation de l'école d'ingénieurs il y avait une évidence une école d'ingénieurs c'est d'abord ce lien fondamental ce lien très fort ce lien qui est un lien de construction des partenaires privés et des partenaires publics et bien cette synergie-là c'est ce que vous voyez aujourd'hui dans un même bâtiment la construction de l'extension des IUT et la construction de l'école d'ingénieurs parce qu'il y avait une évidence à un moment donné que ça sorte de terre de cette manière-là le reste c'est des réunions autour de table et les uns et les autres s'en souviennent au sein monsieur le président de l'université vous qui étiez ici même enseignant et qui avez connu ce que je suis en train de vous raconter cette synergie avec le monde du privé il y a eu toutes ces réunions au sein même de l'université de la réunion dans une petite salle à côté évidemment du bureau du président il y a eu toutes ces réunions monsieur le président de la région dans les salles des commissions avec l'ensemble des invités pour prendre des décisions il y a eu évidemment avec le rectorat et avec l'université un certain nombre de réunions qui étaient des réunions parfois houleuses parce que forcément on ne sort pas un bébé comme ça avec autant de contraintes aussi facilement il y a eu évidemment avec l'architecte avec l'ensemble des financeurs avec le maire de Saint-Pierre qui a aménagé l'ensemble de ces terrains et donc vous voyez le projet qui était derrière sur un terrain qui a été offert en quelque sorte à l'université il y a eu tous ces partenaires et j'en oublie certains qui fait qu'à un moment donné cette chance collective dont on jouit aujourd'hui elle a été une oeuvre collective une oeuvre fondamentale de travail en commun mais ce travail et le terme monsieur le président que vous avez employé aujourd'hui le terme de campus qui définit autrement évidemment ce site que le terme du site le terme de campus ça signifie vraiment qu'entre les personnes qui vont le fréquenter c'est-à-dire entre les entreprises entre les start-up entre le CHU entre les collectivités qui a beaucoup accompagné notamment les séjours des étudiants à l'étranger Yolaine ou bien ces fameux étudiants qui faisaient des stages au sein même de la mairie de Saint-Pierre lorsqu'ils sortaient de l'IUT génie de communication et réseau avec monsieur Ramassami et monsieur Sèsbar qui est récemment défunt notamment du Covid par exemple ce sont des étudiants qui bénéficiaient de ces lieux de stages ces lieux de réunion c'est ce terrain fertile qui fait pousser les grands projets c'est cette collaboration parfois longue qui fait à un moment donné qu'on se retrouve aujourd'hui à inaugurer l'école d'ingénieurs et l'extension de l'IUT merci à tous pour votre travail pour votre collaboration ce n'a jamais été facile de faire des projets mais c'est toujours évidemment très heureux de les inaugurer merci à tous merci à tous merci à tous